Docteur Synapse Maintenant on peut passer aux causes de baisse de vision brutale mais à l'origine non traumatique et alors cette fois-ci sans rougeur ni douleur oculaire donc ça veut dire qu'en fait le problème se situe le plus souvent à l'arrière de l'oeil donc on ne le voit pas à l'oeil nu donc ça je vais juste rapidement vous en parler parce que pour vous c'est plus difficile de le suspecter mais il y a parfois des choses qui peuvent vous orienter donc je vais surtout insister sur les symptômes qui peuvent vous faire penser à ce genre de problème Donc d'abord souvent le patient vous vient de voir avec une clinique de myosopsie Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont donc des mouches Ah oui ça je connais Que le patient vous décrit comme étant en fait des mouches qu'il voit tout à coup dans son champ de vision mais qui n'existe pas Donc il voit des petites tâches qui volent mais elles qui bougent Très important de demander si ces tâches bougent quand elles bougent les yeux Les myosopsies c'est vraiment des tâches qui bougent au mouvement oculaire Ok Donc qui se secouent quand l'oeil bouge parce que ça flotte en fait dans le liquide de l'oeil Ah ok 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 C'est vraiment myosopsie c'est vraiment des petites tâches noires Le patient décrit ça comme des petites mouches qui volent dans le champ de vision du patient quand le patient bouge des yeux Mais est-ce que je veux dire il ne suit pas le regard donc c'est juste qu'il bouge un petit peu de façon aléatoire mais lors du mouvement de l'oeil mais pas spécialement avec la vision C'est ça ? Donc ça peut ne pas altérer la vision C'est ça que tu veux dire ? Ouais ça peut ne pas altérer la vision mais je veux dire par exemple quand tu bouges tes yeux de la droite vers la gauche est-ce que ça bouge en même temps ou est-ce que ça bouge ? Ça peut bouger en même temps Ça peut bouger en même temps parce que en fait si tu veux les petites tâches qui sont dans l'oeil sont dans le vitré de l'oeil Donc le vitré c'est vraiment une sorte de chaîne semi-liquide qui remplit l'oeil Donc il faut voir un peu l'oeil comme un ballon comme ça et à l'intérieur il y a vraiment du liquide qui le remplit qu'on appelle le vitré et donc le milieu des abscisses est causé vraiment par des petits bouts de quelque chose qui se retrouvent dans ce vitré qui est transparent de base Ok je comprends Et donc en fait le petit bout de solide on l'appelait comme ça qui se trouve dans ce liquide et bouge en fait avec le liquide Donc quand le patient par exemple regarde vers la gauche parfois le Oui je vois ça Le mouvement en fait de la tâche dans ce liquide il peut ou pas en fait bouger avec l'oeil tu vois Je comprends Soit souvent la direction de l'oeil soit à l'opposé Je comprends Tu vois il bouge un peu comme il veut Je comprends Je comprends Donc le patient qui vous dit voilà moi je sais pas pourquoi mais je vois une tâche fixe dans mon champ de vision et c'est tout noir Ok 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 je comprends Donc ça c'est important de faire la différence parce que les scotomes donc c'est par exemple j'exagère une hémianopsie voilà unilatérale d'un côté ça peut vraiment être des causes neurologiques donc des compressions du nerf optique à une masse intracérébrale ou alors des hémianopsies bitemporales quand il y a une compression du chiasme optique donc ça c'est des choses plutôt neurologiques et dans ce moment le patient il voit un noir dont il y a une partie de son champ de vision Ok ok Donc c'est vraiment noir et il y a une amputation de son champ de vision Alors que les milieux des optiques ce sont juste des petites tâches qui se promènent et qui sont mobiles Ok ok Voilà c'est juste que j'insiste sur le fait que c'est vraiment deux choses très différentes Alors le milieux des optiques vous avez bien compris des tâches mobiles donc dans le champ de vision les phoenopsies ce sont des flashs lumineux que le patient voit même en fermant les yeux donc comme si quelqu'un le prenait en photo et alors avait les yeux fermés comme des petits éclairs en fait qu'il voit ok ou carrément un voile qui apparaît dans son champ de vision donc un voile qui est un rideau en fait comme un rideau qui bouge et parfois c'est par exemple le patient qui vous dit voilà moi tout à coup du côté temporal du côté latéral de son champ de vision elle a vu un rideau qui a commencé à descendre et puis qui au fur et à mesure va rendre plus obscur sans champ de vision oui c'est ça sans champ de vision temporal oui c'est ça ok donc tout ce genre de choses en fait ces symptômes là doivent vous faire suspecter alors il y a trois l'hémicyls différentiels quand le patient se plaint de ce genre de choses soit le moins grave ça s'appelle un décollement postérieur du vitré donc DPV c'est décollement postérieur du vitré ok et à ce moment là c'est pas grave mais il faut que l'ophtalmologue vienne objectiver ce problème sans examen en bas fonte sans fond d'eau dilatée en fait on ne sait pas le dire ok mais juste sachez qu'il peut y avoir un décollement postérieur du vitré il peut y avoir une déchirure au niveau de la rétine et il peut y avoir dans le pire des cas un décollement de rétine DR c'est décollement de rétine ouais ok ok donc ça c'est une indication chirurgicale donc c'est ça en fait qu'il faut absolument détecter et c'est une raison pour laquelle vous appris l'ophtalmologue en urgence donc qu'est-ce qui vous fait suspecter un décollement de rétine c'est les mises des obsies très très nombreuses donc des patients qui veulent écrire comme des pluies de taches noires qui retombent d'un coup avec des flashs très très importants comme si quelqu'un le prenait en photo et aussi important un rideau dans son regard ok comme un voile qui commence à descendre du haut vers le bas le plus souvent et qui cache la vision comme un rideau mobile et l'urgence du traitement du décollement de la rétine c'est dans les combien d'heures alors ça ça dépend pour vous sachez juste que c'est une urgence qu'il faut appeler l'ophtalmologue en urgence et qu'il vienne objectiver le type de décollement de la rétine ok parce qu'il y a plusieurs sortes donc je rentre pas dans les détails non non je comprends il y a des deux grands types c'est soit macula on soit macula off ok macula on c'est une urgence absolue donc il faut opérer le type possible parce que la macula c'est le centre de la vision et on veut absolument le sauvegarder donc quand la macula n'est pas encore touchée ça veut dire que c'est macula on c'est une indication chirurgicale qu'il faut opérer le plus rapidement possible mais ça vous savez pas l'objectiver aux urgences générales dès qu'il y a une clinique suspecte en fait de décollement de rétine avec des mylésopsies des photopsies un voile dans le champ des yeux dans le champ de vision souvent chez les jeunes myopes qui sont plus à risque ou alors des patients qui ont des antécédents de décollement de rétine qui précident c'est décollement c'est assez typique aussi il faut donc tout ça doit vous faire suspecter un décollement de rétine et alors vous faire appeler en urgence d'ophtalmologue donc ça vous voyez rien en fait aux urgences générales vous savez rien objectiver bien sûr il n'y a pas les machines qu'il faut bien sûr donc juste sur base de ces symptômes là un peu de flamme l'oeil et en fonction de son examen du jour très bien non c'est très clair ok nickel voilà ok alors les hémorragies intravitriennes donc ça aussi c'est une cause de place de vision très importante ce qui pourrait vous faire suspecter ça c'est à nouveau les historiques ophtalmologiques du patient donc souvent c'est des patients qui font des hémorragies intravitriennes récidivantes les terrains à risque alors ce sont des patients souvent qui ont eu soit un traumatisme et donc en fait l'hémorragie intravitrienne c'est une hémorragie dans l'oeil donc sur un coup des rayes dans l'oeil il peut y avoir ce genre de choses parce que voilà il y a eu un sourd de secoue si vous voulez dans l'oeil et les vaisseaux rétiniens se sont étirés et qui ont donné du saignement dans l'oeil ok donc soit sur une histoire de traumatisme soit sur des patients qui ont des diabètes mal équilibrés qui sont déjà connus avec une récinopathie diabétique ils peuvent très souvent faire ce genre de complications donc du sang qui se retrouve dans l'oeil suite aux problèmes non traités de récinopathie diabétique ou alors on est au moment postérieur du vitré qu'on vient de voir ou un décalement de la rétine mais alors sur l'effet tractionnel ça peut aussi tirer sur les vaisseaux et donner du sang dans l'oeil d'accord ok donc qu'est-ce qui vous fait penser à ça ? c'est surtout les antécédents du patient s'il y a du diabète s'il y a des récinopathies diabétiques s'il y a des notions de traumatisme s'il y a eu des antécédents de décalement postérieur du vitré ou des décollements de rétine carrément et qui vous dit voilà tout à coup je sens qu'il y a comme un nuage de sang ou de flou très important qui voyage dans mon oeil qui bouge quand je bouge les yeux et qui fait que je vois plus rien ok ok donc c'est assez des choses qui vous font penser à ce genre de choses mais à nouveau comme pour le décollement de rétine vous faites rien du tout juste un peu un phamologue qui vont dire oui je viens d'examiner ou pas vous voyez c'est plus une suspicion plus une suspicion quand quelqu'un a une baisse de l'acuité visuelle parce qu'en soi on ne sait rien voir oui c'est ça donc c'est vraiment le patient qui vous dit en plus de sa baisse de l'acuité visuelle qu'il y a vraiment un nuage de sang parfois les patients disent qu'il y a un nuage de sang ou alors un nuage grisâtre coloré qui fait que ça bouge dans l'oeil qui fait qu'il ne voit plus rien qui ne voit plus très très bien en tout cas ok ok très bien donc voilà ici en fait pour l'inclusion générale ça ne se traite pas pas vraiment ou alors ça ne se résout pas on traite mais en première intention en général en tant qu'ophtalmologue il faut proposer au patient de faire du repos de rester en position assise et bien s'hydrater et on attend que le sang se nettoie en fait d'elle même mais pour poser l'analyse il faut absolument que l'oeil est bien sûr faire les examens nécessaires bien sûr ok voilà alors bon ça c'est des inclusions de branches à nouveau voilà c'est souvent le patient qui vous dit voilà tout à coup je ne vois pas bien j'ai une baisse de vision assez brutale c'est souvent des patients à nouveau important de rechercher des antécédents qui ont des hypertensions en fait artérielles ou alors des glaucomes donc c'est les deux phases de risque les plus importants de faire les occlusions en fait de veines ou de branches de veines au niveau de la rétine ok donc voilà ça difficile à objectiver à nouveau au jour en général il faut à nouveau appeler le patient le patient pardon l'ophtalmologue qui va venir voir le patient et objectiver au fond d'oeil voilà vous voyez des aspects assez typiques en fait des saignements au niveau des vaisseaux rétiniens donc vous en tant qu'agentiste juste à plus faire la ménèse complète depuis quand le patient ne voit pas bien est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des yeux déjà connus est-ce qu'il y a eu déjà des occlusions de branches au niveau de la rétine est-ce qu'il y a une notion de tension artérienne pas bien contrôlée est-ce qu'il y a des diabètes voilà des choses de choses alors chez les jeunes des bilans de thrombophilie s'il y a un facteur je sais pas moi des causes de thrombose en lupus ou autre chez les jeunes femmes ou des protéines C voilà des problèmes de protéines C et de protéines A et ce genre de choses donc il faut il ne faut pas hésiter à orienter le patient pour un mille ans après mais vous en tant qu'agentiste il faut juste en fait étoffer l'anémèse et envoyer l'ophtalmologue ok nickel voilà c'est juste les causes en fait de baisse de vision alors nos ACR ce sont des occlusions artériennes centrales de la rétine donc ça c'est une urgence absolument absolument à traiter en urgence donc c'est typiquement le patient qui tout à coup alors que tout va bien ne voit mais alors strictement plus rien d'un oeil tout devient noir ok et ça il faut absolument 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 prévenir l'ophtalmologue des possibles parce que c'est une raison de trouble liser ouais c'est ça donc c'est une urgence absolue parce que c'est considéré en fait comme une sorte d'AVC de l'oeil ouais c'est un AVC c'est un AVC ouais c'est ça c'est un AVC et donc protocole AVC en fait comme pour un AVC voilà avec une paralysie tout à coup dans les huit corps il faut faire un scanner en urgence pour voir s'il y a des zones d'AVC au niveau cérébral parce que ça peut être associé ouais et aussi voir s'il y a des contre-indications en fait à thromboliser bien sûr et normalement le protocole c'est que il faut directement envoyer le patient au scanner et alors idéalement si un ophthalmologue est sur place il faut directement lui demander de venir faire le fond d'oeil pour objectiver l'occlusion de l'artère centrale de la rétine sur la table d'examen du scanner il n'y a vraiment pas de temps à perdre c'est ça il faut vraiment aller très 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 vite considérer ça comme un AVC juste à preuve au contraire ok et et on thrombolise donc si par exemple souvent on dit que si c'est en dehors de 3 heures il faut thromboliser le patient parce que ça peut vraiment sauver son oeil tout à fait on voit avec le neurologue en général c'est lui qui pose l'indication de thrombolise mais donc si vous avez un patient qui vient en urgence qui vous dit voilà depuis une heure je ne vois plus rien dans l'oeil voilà c'est pas de voix ni rien du tout mais tout à coup c'est devenu notre noir total ok pas de bilanopsie pas de phosphène pas de voile qui bouge non je ne vois plus rien noir complet pas de émis champ non je m'entends le champ complet noir complet donc ça c'est vraiment typique pensez-y si vous posez de bons diagnostics et que le phallologue confirme ça dans les 3 heures en ayant les débuts des symptômes sur un table d'examen du scanner il n'y a pas de contre-indication à thromboliser et qu'on thrombolise nos patients moi j'ai déjà eu des cas de thrombolise réussite avec des 100% de récupération alors qu'on ne voyait plus rien ah ouais donc il faut vraiment attire très très vite dans l'intérêt du patient ça peut vraiment sauver ton oeil ouais ouais bien sûr voilà donc voilà alors bon ça c'est des mêlages citatifs donc ça c'est à nouveau une baisse de vision importante souvent ce sont des patients qui en plus de la baisse de vision importante sont pleins de voir des choses déformées donc typiquement ils sont cadrés des portes ils vont vous dire que c'est déformé que c'est que c'est ondulé que c'est courbé ils ne voient plus les choses de voir en fait ok avec parfois associé des scotums donc des zones noirâtres qui ne voient plus rien du tout au niveau central c'est souvent des patients âgés ok et c'est souvent des patients qui sont déjà suivis pour une dégénération maculaire liée à l'âge donc BML donc l'anamnèse en soi ça va vraiment orienter après voilà c'est à nouveau l'anamnèse la clinique les symptômes les veaux à nouveau il ne faut rien faire juste prévenir l'ophtalmologue qu'ils vous diront voilà plus ou moins urgentement qu'on va la réexaminer ok nickel alors les corps rétinétriels centrales donc ça en fait c'est un peu l'équivalent de la lamella mais parce que ça touche la même zone de la rétine qu'on appelle la macula mais c'est plus souvent chez les patients jaunes donc c'est les patients qui sont stressés qui prennent des cortisones pour une raison X que ce soit par voie cutanée par voie nasale ou par voie systémique c'est des patients souvent qui sont sur cortisone et qui sont fort stressés des patients jaunes ok qui vont à nouveau vous dire voilà la place de vision tout à coup ils remarquent qu'ils voient plus bien de près ou de loin avec les scotums au niveau central et souvent aussi à nouveau les menadmorphopsies donc les déformations au niveau des choses qu'ils voient donc les choses qui sont normalement censées être droits et les voient courbées c'est une sorte de dégénérescence maculaire liée à l'âge mais un peu chez les jeunes quoi oui c'est pas vraiment une dégénérescence en fait pour être précis mais oui en tout cas quand il y a des plaintes de métamorphopsie donc des choses qui vont déformer c'est souvent une indication d'atteinte maculaire d'accord donc une atteinte rétinienne en fait c'est ça en tant qu'urgentiste c'est juste à prévenir le phtalmologue on prévive ça très rapidement mais il faut des machines d'accord mais il n'y a pas d'urgence pour ce type de ça en fait la loronine tritine est une soeur centrale et la démela bon voilà c'est un terrain déjà assez assez évocateur souvent des patients suivent pour démela ou des jeunes qui prennent du cortisone ce genre de choses mais c'est pas une urgence à produire contrairement par exemple à une tuberforante on peut se permettre par exemple de voir le lendemain tout à fait ok très bien voilà alors on passe à la suivante on passe maintenant aux causes en fait de vases de vision nos traumatiques toujours sans rougeur ni douleur donc avec toujours des problèmes qui se situent à l'arrière de l'oeil cette fois-ci donc plus d'origine neuro-phtalmologique ok alors les amoureuses fugaces donc ça c'est considéré comme des aïtés en fait de l'oeil c'est ça ok donc c'est des patients qui vont dire oui moi j'ai perdu la vision totalement je ne voyais plus rien mais là ça a duré moins de 10 minutes et c'est spontanément revenu comme si de rien n'était c'est donc c'est en fait considéré comme une sorte d'aïté dans des vaisseaux de l'oeil que ce soit au niveau rétinien coréidien ou au niveau de l'artère centrale de la rétine à l'arrière de l'oeil ça il ne faut pas rater ça il ne faut pas rater il faut vraiment bien diagnostiquer ça voilà si les patients vous disent le moment tel quel j'ai perdu la vision que c'est revenu tout noir que ce n'est pas flou mais que c'est devenu tout tout noir et que c'est revenu spontanément en moins de 10 minutes à nouveau prévenir l'ophtalmologue qui va vous dire en fonction de l'âge du patient des antécédents du patient ce qu'il faut faire dans l'urgence et normalement il est censé revenir aussi examiner le patient faire un fond d'oeil pour voir en fait s'il y a par exemple des embols qu'on voit ici ou alors une occlusion de branches de veines etc et et très important normalement si c'est des patients qui ont plus de 50 ans pensez à la maladie de Horton mais bon ça en général j'imagine que vous connaissez mieux que moi même s'il n'y a pas de clinique de douleur à la tombe de crédication de la mâchoire de paracétie du cœur chevelu mais que la patient a une amoureuse fugace donc une perte totale transitoire de la vision unilatérale le plus souvent il faut absolument faire une SRP plaquette pour être sûr s'il y a une maladie d'Horton même s'il n'y a pas de clinique systémique parce qu'en soi ici le traitement c'est des corticoïdes en plus de ça ça marche assez bien en fait dès qu'on a une suspicion en tout cas sur le plan orthomologique dès qu'on a une suspicion des maladies d'Horton nous on se jette sur le patient pour lui donner le deuxième hydro-livre et alors ensuite on fait l'adoption de l'artère temporelle parce que en fait au niveau oftalmo ça peut vraiment sauver l'œil du patient ça peut être associé à une occlusion très importante de l'artère et si jamais on ne traite pas ça peut vraiment se bilatéraliser dans 90% du cas dans l'autre œil donc pour nous dès qu'on a la moindre suspicion de maladies d'Horton avec une amoureuse efficace on se jette sur le patient pour faire des sous-limètes dans les vies je ne savais pas que c'était vraiment 90% que le risque que ce soit bilatéral ok bon à savoir en tout cas les atteintes oculaires de la maladie d'Horton se bilatéralisent très vite si on n'obstante de traitement ok ok voilà donc comme ça je fais passer le message pour mes collègues ophtalmologues donc si jamais on a une suspicion au moins de maladies d'Horton bon à nouveau il faut discuter avec une neurologue ophtalmologue etc il faut vraiment qu'on objective le problème à l'œil aussi tout ça tout ça mais dès qu'on a la moindre suspicion par exemple la CRPV douleur d'attente et amoureuse fugace ça nous suffit amplement pour dominer sur les vies de rôle s'il n'y a pas de contre-indication ok en dehors de ça en dehors de ça on objective l'atteinte du patient et nous on lance on les renvoie vers le cardiologue ou l'interniste pour faire un bilan général cardiovasculaire s'il n'y a pas de maladies d'Horton suspectées parce que voilà le bilan enfin le traitement ophtalmologue reste plus ou moins la même chose c'est une sorte d'occlusion artère-veineuse de l'œil donc on traite l'œil en barre du laser le plus souvent mais c'est surtout le bilan général qui est important pour éviter les futuralités avaissées du cerveau oui oui tout à fait ok super voilà alors bon ici je ne sais pas si c'est très utile que je vous en parle mais juste par conclusion générale à nouveau il existe une neuropathie optique et chimique donc ici on dessine en fait des neuropathies chimiques antérieures artéritiques des neuropathies chimiques antérieures non artéritiques donc les artéritiques ce sont en fait des atteintes de neuropathies liées à multi-thortones d'accord ok à nouveau voilà dès qu'il y a un moment de suspicion ça dévaut sur les olymédoroles et alors que les neuropathies optiques et chimiques antérieures non artéritiques c'est plus les patients qui ont des failles de risque arriabasculaires ah ok donc voilà l'indiabelle les préventions machin donc ça vous connaissez très bien et il y a tellement souvent des patients qui sont plus avec un art optique à risque mais bon ça vous n'avez pas besoin de savoir c'est juste le patient qui va vous dire voilà moi je trouve que je ne vois pas bien du tout et puis et c'est progressif et c'est progressif la neuropathie ischémique ça peut être progressif ça peut être progressif mais pas toujours ok ok donc c'est un peu flou c'est pas si simple en fait que ça à diagnostiquer même pour nous ophtalmologues c'est un peu flou l'anoïana c'est vraiment le patient qui a des failles de risque arriabasculaire contrairement au patient qui a une noïa qui a une maladie d'hortone en fait et qui n'a pas forcément une faille de risque arriabasculaire mais qui a peut-être parfois une ligne d'hortone il y a une petite question ici pour distinguer par rapport à l'occlusion de l'artère centrale de la rétine dans l'occlusion de l'artère centrale de la rétine on voit plus rien mais ici si c'est une baisse de vision c'est une baisse de vision un certain complet ok ok nickel donc les atteintes en fait au niveau de l'air optique c'est plus le patient qui va vous dire voilà depuis quelques jours je trouve que je vois moins bien d'un oeil d'accord ou alors je constate moins bien mon champ visuel je trouve qu'il y a une partie du champ visuel qui est beaucoup plus floue ok je vois ou alors troisième option je vois pas bien du tout les couleurs donc en fait pour vous ce qui vous oriente plus par une atteinte d'une aire optique c'est vraiment ces trois choses là donc c'est une baisse de vision mais pas un noir total d'accord une baisse de vision juste qu'il trouve qu'il voit moins bien qu'avant donc je disais un atteint du champ visuel donc au moins une partie du champ visuel où il ne voit pas bien du tout ou c'est un peu flou ou alors aussi un patient qui vous dit oui je trouve que je vois beaucoup moins bien les contrastes des couleurs il voit beaucoup plus avec mon oeil droit ou mon oeil gauche alors que l'oeil est atteint il voit beaucoup moins bien les couleurs je comprends des avions tous les jours donc il voit qu'il y a un oeil qui voit beaucoup moins bien les contrastes des couleurs que l'autre oeil ok ok ces trois critères on va retenir voilà ces trois critères qui vous orientent vers une atteinte d'une aire optique mais voilà pour faire des sanctions entre le noia et le noiana ça c'est vraiment le domaine des ophtalmologues ok ok et juste quand vous suspectez donc en tant qu'interniste une atteinte d'une aire optique et que le patient ne peut pas être vu tout de suite tout de suite par l'ophtalmologue n'hésitez pas juste à faire une VSRP donc en fait c'est ça en neuro-ophtalmologie on dit toujours qu'il faut avoir la CRP facile parce que quand c'est un patient qui a plus de 50 ans et qui a une atteinte d'une aire optique ça peut être vraiment bon vous avez le pourcentage de 620% mais c'est rare plutôt mais si vous loupez l'hygiène de cycle le patient peut vraiment devenir aveugle voire on peut l'atéraliser de l'autre côté donc il faut vraiment avoir la CRP facile ça a une petite prise de sang ça prend pas beaucoup de temps et quand il y a une suspicion autre avec d'autres critères de maladie d'hortone voilà on saute sur le solimétrole ok super c'est très clair voilà donc une évride optique donc je vais juste vous parler d'une évride optique typique donc chez la femme jeune avec une clinique typique et sclérose en plaques ouais souvent associée à une sclérose en plaques ou alors qu'il y a une sclérose en plaques mais alors inconnue encore jusqu'à présent c'est ça donc c'est souvent une jeune femme parce que les femmes sont plus souvent atteintes ou alors un jeune homme mais un jeune entre 30 ans et 4 ans ou plus jeune que 30 ans qui se présente parce qu'il a des douleurs au mouvement oculaire donc ça c'est déjà assez typique ok donc il n'y a pas fondamentalement mal à l'oeil l'oeil n'est pas gros il n'est rien mais il vous dit voilà moi depuis je ne sais pas pourquoi mais depuis que je bouge les yeux ça me fait vraiment beaucoup mal et je sens que ça tire vraiment à l'arrière de l'oeil ok parfois il peut y avoir une baisse de vision donc ça dépend plus ou moins de la gravité de l'attente mais il peut y avoir vraiment des baisse de vision importantes avec à nouveau au niveau du nerf optique comme je vous ai dit pour les neuropathies optiques il peut y avoir des déficits du champ visuel il peut y avoir des déficits de la vision des couleurs et il peut y avoir dans les nerfs optiques un déficit affaire en pupulaire donc dès que le patient est jeune connu ou pas pour une sclérose en claque et qui se plaint de baisse de vision avec des douleurs augmentées à la motilité oculaire il faut absolument tester les réflexes photomoteurs demander si le patient voit bien les contrastes de couleur ou pas et voir s'il a des atteintes au niveau du champ visuel voir s'il y a vraiment une zone dans son champ de vision qui ne voit pas bien du tout ok 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 c'est très clair et dès que vous suspectez ça il faut en fait normalement également demander un avis au neurologue pour voir si un des signes par exemple si le patient n'est pas reconnu avec une sclérose en claque s'il y a des signes au niveau examen neurologique en faveur de ça et ici je vous ai mis le bilan normalement on fait nous quand on a une forte suspicion de gris d'optique mais nous on voit un examen clinique avec un déficit d'affaires anglopulaire avec une adhération de la vision des couleurs mais moi je dirais qu'en tant qu'aujourd'hui généraliste ne pas hésiter à danser en fait simplement un bilan sérologique donc les choses qui donnent le plus souvent des névrides optiques en dehors de la sclérose en claque c'est tout ce qui est Bartonella tuberculose syphilis et Lyme donc c'est quatre sérologies là la sarcoïdose aussi on peut la rechercher à les gardezels d'ACEE de l'isosime juste pour rappel la Bartonella c'est la maladie du greuve du char comme ça tout à fait exact et en fonction par un examen neurologique et de la plus ou moins forte suspicion clinique hospitaliser le patient ou alors prévoir des REM en urgence et une ponction lombaire ça c'est un bilan complet c'est ça mais je pense que le mieux quand vous avez une suspicion de débris d'optique et aussi en général c'est de prévenir l'ophtalmologue et de prévenir le neurologue en même temps comme ça le neurologue en général il a aussi l'habitude de traiter ce genre de problème parce qu'au final le patient peut plus souvent rester hospitalisé en neurologie avec une évaluation complète au niveau des nerfs craniens et au niveau des réflexes moteurs pour voir s'il y a des signes de sclose en plaques ou autres qui pourraient faire penser à une débris d'optique et il y en a dans le traitement en fait bon c'est pas vraiment une urgence absolue contrairement à la maladie d'Horton parce qu'on ne saute pas dessus et il y a des études pour votre question générale qui ont montré qu'en fait qu'on traite plus ou moins vite ou pas le patient ne change rien au final au pronostic visuel quand c'est une débris d'optique typique ça ne change rien au pronostic visuel c'est juste que quand on traite le patient va récupérer plus rapidement il va au final attendre la même vision par exemple sur 10 il aura quand même récupéré parfois la totalité de la vision mais c'est juste qu'avec du solimédrol il va récupérer la vision finale plus rapidement c'est ça parce que pour rappel dans ce qu'il est en plaques typique souvent on a des phases on va dire d'inflammation puis après de rémission en soi je veux dire c'est juste le médicament permet un petit peu plus de raccourcir la phase où il y a cette inflammation qui est importante mais en soi je veux dire c'est juste la durée qui est raccourcée mais le pronostic reste plus ou moins le même par rapport au corticoïde tout à fait tout à fait je suis tout à fait d'accord bon je ne vais pas rentrer dans les détails pour les névrites atypiques donc sachez juste pour les névrites atypiques c'est vraiment baisse de vision chez les jeunes avec une douleur à la motilité oculaire c'est ça ok nickel voilà alors pour les psychologies je ne vais pas rentrer dans les détails alors les déclopies bon ça est-ce que je vais en parler c'est difficile pour vous de faire l'examen de déclopies parce que vous n'avez à nouveau pas les matériels qu'il faut mais je dirais que si vous avez un patient qui arrive au urgent général et qui vous dit voilà je vois double il faut juste savoir d'abord demander au patient au niveau amnestique s'il s'agit d'une déclopie monoculaire ou binoculaire pour distinguer la cause neuro et la cause ophtalmo on va dire oui exact donc en fait votre diagnostic enfin votre prise en charge je dirais s'arrête à la step 2 donc si vous êtes step 1 et step 2 c'est déjà très bien comme ça vous appelez l'ophtalmologue qui va vous dire si c'est plus ou moins urgent ou pas qu'on l'examine c'est ça donc premièrement s'assurer que la déclopie est binoculaire quand c'est monoculaire le patient en fait comment est-ce qu'on fait à la différence c'est très simple vous cachez juste un oeil du patient et vous lui demandez s'il va toujours double ou pas donc quand le patient vous dit je vois double vous cachez un oeil et vous lui demandez s'il va encore double s'il vous dit je ne vois plus double ça veut dire que c'est une déclopie binoculaire ça veut dire que c'est avec deux yeux ouverts que le patient a un problème et ça c'est plus embêtant parce que c'est une euro plutôt voilà alors que quand vous cachez un oeil du patient et qu'il vous dit je ne vois plus double attendez donc quand vous cachez un oeil du patient qu'il ne va plus double ça veut dire aussi que ça peut être binoculaire mais s'il vous dit qu'il va encore double avec un oeil ouvert ça peut vous orienter vers une cause de déclopie monoculaire donc si c'est un peu moins grave oui est-ce que je me suis bien exprimé ? non non c'est très clair quoi qu'il en soit par rapport à la déclopie binoculaire c'est très simple quand tu as les deux yeux ouverts tu vois double quand tu fermes un oeil tu ne vois plus double ça c'est binoculaire il faut les deux yeux qui soient ouverts pour que tu puisses avoir une déclopie déclopie monoculaire les deux yeux sont ouverts tu vois double tu caches un seul tu caches un oeil imaginons que l'oeil gauche c'est l'oeil qui est malade si tu caches l'oeil droit tu vois double si tu caches l'oeil gauche tu ne vois plus double donc c'est lié à un seul oeil monoculaire ok très bien résumé donc après l'étape numéro 1 on peut passer à l'étape numéro 2 donc juste simplement demander des endescendants médicaux du patient oui c'est ça donc des phénomènes de risque cardiovasculaire pour voir parce que c'est ça souvent qui cause en fait une pares esthésie dans les nerfs de l'oeil donc les 3 4 ou 6 s'il y a des pathologies neurologiques déjà venus par exemple une base de base d'eau aussi ça peut causer des problèmes de diplopie alors vous avez plus facilement des examens avec une nézophtalmie donc des patients qui ont des yeux très très exorbitants c'est ça mais qui ressort fort ça peut être en fait une orbitopathie dysthyroïdienne et donc ça ça peut aussi causer des diplopies mais voilà ça c'est c'est vraiment dans les détails et alors parfois c'est simplement les patients qui dans les états d'un ophtalmo a déjà été opéré de strabisme dans l'enfance et donc c'est parfois les patients en fait qui avec l'âge décompensent son strabisme je comprends quand ils étaient petits ils arrivaient très bien à compenser suite à la chirurgie mais qui avec l'âge en fonction de la modification des forces musculaires avec son oeil qui grandit il retrouve un peu le strabisme dans l'enfance donc ça si c'est juste ça c'est pas très grave donc demander tout ça en fait aux patients les antécédents médicaux et l'optalmo du patient et voir si c'est binoculaire ou monoculaire et ensuite vous expliquez ça au téléphone à l'ophtalmologue ou alors à l'ophtalmologue sur place et donc en fonction de ce que dit le patient on peut lancer le bilan plus ou moins de l'âge ok voilà ok alors ça c'est pas pour vous mais c'est juste peut-être pour vous comme ça vous savez quand il y a un poteusiste comme ça avec un oeil qui part sur le côté le côté temporal c'est souvent en faveur d'une paralysie du 3 du 3 oui tout à fait ok alors qu'ici quand il y a un oeil qui a du mal à descendre vous voyez qu'il y a un oeil qui est beaucoup plus grand euh beaucoup plus grand pardon qui est beaucoup plus haut que l'autre c'est ça s'oriente plus vers une paralysie du 4 vers 4 ok voilà je dis ça vraiment de manière très simplifiée c'est pas toujours le cas mais voilà ça c'est plus en faveur du 4 et ça quand il y a un oeil qui n'arrive pas du tout vous voyez il y a cet oeil là qui regarde bien vers la droite alors qu'il y a cet oeil là qui il a une limitation le mouvement en fait en abduction on regarde vers le côté temporal latéral c'est en faveur d'un 6 ouais c'est ça comme ça vous savez déjà en faisant la modilité au cul d'heure en basse en ce plan de diplopie vous savez déjà voilà avoir des grands diagnostics en tête bien sûr les marésies du 3 du 4 du 6 ok ok nickel voilà alors bon ça c'est je ne vais pas rendre en état c'est un schéma pour nous parfait les alizocories bon ça c'est pas pour vous non plus c'est plus du domaine des neurologues oui ou alors des neuro-ophtalmologues donc moi je dirais qu'il faut juste objectiver l'alizocorie donc un patient qui vient vous voir souvent parce que sa fille ou sa famille ou quelqu'un a remarqué qu'en fait il y a une pupille de son oeil qui est plus grande que l'autre ok à ce moment là il faut juste vous en tant qu'urgentiste généraliste tester si c'est un problème de mitrièze ou un problème de myusis donc tout simplement demander au patient de regarder tout droit devant lui et vous éclairez donc la pupille d'un côté à l'autre pour voir s'il y a un déficit à référent populaire ensuite vous mettez la lumière droit devant ses deux yeux et vous regardez comment les deux pupilles sont d'une par rapport à l'autre dans une pièce bien lumineuse ensuite vous étalez la lumière et vous faites la même chose donc si par exemple la pupille imaginons le patient a un midriase un oeil droit ça se voit beaucoup plus à la lumière parce que ça va beaucoup moins se constriter donc quand il faut éclairer l'oeil droit avec la lumière en fait l'oeil va rester plus en midriase que par rapport à l'autre parce que c'est un problème de mitriase ok parce que l'oeil la pupille est beaucoup plus grande ça a du mal à rentrer en myusis alors que s'il y a un problème de myusis vous verrez beaucoup plus quand vous éteignez la lumière de la pièce et en fait l'oeil touché donc imaginons un myusis à l'oeil droit ne rentre pas du tout en midriase normalement la pupille va se relâcher il y aura une midriase dans l'obscurité alors que l'oeil est en myusis du tout ça va rester en myusis et ça ne va pas rentrer en midriase je comprends la nésocorie sera beaucoup plus importante en résumé à l'obscurité quand il s'agit d'un problème de myusis oui alors que quand il s'agit d'un problème de mydriase on verra beaucoup plus ça à la lumière oui parce que normalement si on a entre guillemets je veux dire une pupille très dilatée elle devrait se constracter à la lumière si ce n'est pas le cas on va avoir la mydriase à la lumière pour le myusis normalement pour le myusis normalement une pupille devrait se dilater lorsqu'on est face à l'obscurité si elle ne se dilate pas probablement le patient a un myusis à l'obscurité tout à fait et quand vous avez ça moi je dirais qu'il faut appeler le neurologue voir s'il y a quelque chose à faire et demander à l'ophtomologue aussi de faire des tests de colire pour voir un peu l'origine du problème juste objectiviste je pense que c'est déjà très bien ok ok nickel voilà et donc le reste ce n'est plus de votre domaine donc je pense que j'ai un peu parlé de tout merci beaucoup Zio c'était super clair en résumé je veux dire qu'on va beaucoup t'appeler mais ce qui est cool c'est que tu nous as montré un peu toutes les pathologies et toutes les pathologies plutôt graves on va dire et ce qui est important c'est savoir les connaître déjà les diagnostiquer la prise en charge on te laisse la main pour ça ouais donc moi je pense que le plus utile pour vous c'est vraiment l'objectif et le problème et de juger le degré d'urgence c'est ça et de savoir quand est-ce qu'il faut prévenir l'ophtomologue et donc voilà je pense que c'est le plus important oui c'est ça donc en résumé il faut juste savoir avec cette présentation savoir distinguer face à un oeil grave pas grave c'est déjà super important exact j'espère que j'aurai contribué au sauvetage des yeux en faisant cette présentation plus d'un oeil j'aurai en même temps contribué aux appels envers des ophtalologues mais donc voilà on nous en a pour ça donc voilà n'hésitez pas et bon courage à tous merci beaucoup c'est super sympa vraiment et à bientôt voici les points clés de cette partie 4 en cas de baisse brutale de l'acuité visuelle sans traumatisme ni rougeur ou douleur oculaire pense à deux choses 1 si présence brutale de myodésopsie c'est à dire des corps flottant au niveau du champ visuel une photo psy ou un voile pense au décollement voire déchirure de la rétine si baisse de l'acuité visuelle de façon brutale et de tout le champ visuel d'un oeil pense à l'occlusion de l'artère centrale de la rétine il faut penser en premier à un AVC et il faut traiter comme tel merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent